Thomas Soto, cette fois c'est sûr, dès l'an prochain, dès le 1er juillet 2015, les allocations familiales seront modulées selon les revenus. Alors le gouvernement a-t-il quelque chose contre les familles ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Thierry Vidor, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'association Familles de France. Que les plus riches soient moins aidés que les autres, en quoi ça vous pose problème ? On est tout à fait d'accord, que les plus riches soient moins aidés, que les plus riches participent davantage à la redistribution de la richesse, on est totalement sur cette longueur d'onde. Donc vous applaudissez à la réduction des allocations familiales pour les plus riches ? Absolument pas, parce que là c'est un principe de justice, un principe d'équité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Tout simplement, le gouvernement vient d'acter le fait que la République ne considère plus tous ses enfants de la même manière et sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est acté, c'est la première fois dans l'histoire de la République depuis la Révolution française, que l'on a des enfants de riches et des enfants de pauvres. C'est la réalité en même temps qu'il y a des enfants de riches et des enfants de pauvres ? Oui, mais avec ce principe-là, heureusement, la République considérait tous les Français de la même manière. Avec ce principe-là, vous allez remettre en cause même la gratuité de l'école laïque républicaine. Et donc, on se dirige trois. On n'en est pas du tout là. On n'en est pas loin, c'est le même principe. C'est un principe de justice, un principe d'équité qui est remis en question. Je vous rappelle tout de même... On en est à réduire de 60 euros les allocations pour ceux qui gagnent plus de 8000 euros, les foyers qui gagnent plus de 8000 euros par mois ? C'est un principe de compensation de charges d'enfants. Donc, c'est un principe, c'est une justice horizontale. C'est-à-dire qu'on va comparer un foyer qui n'a pas d'enfants et un foyer qui a des enfants. Et donc, c'est simplement rétablir un tout petit peu de pouvoir d'achat pour les familles. Alors que la redistribution de la richesse... Ils n'ont pas besoin de ce pouvoir d'achat. Vous connaissez le salaire médian en France, c'est 1700,12 euros net par mois. Alors, quand on gagne plus de 8000 euros par mois ou plus de 6000 euros par mois, on n'a pas forcément besoin d'une trentaine d'euros, d'une centaine d'euros d'allocations familiales. C'est une manipulation du gouvernement qui est scandaleuse. Je veux dire que tous les partis politiques avaient en 1945 et même juste avant, vous savez que c'est quand même là, et ces fillots lors du Front Populaire qui a mis en place ces procédures, ces dispositifs de politique familiale. Qui ont été totalement mutualisés en 1945 et qui, aujourd'hui, écoutez un petit peu ce qui se passe, même les syndicats sont contre cette mesure. C'est un principe qui revient totalement sur notre principe républicain. On se dirige droit vers des régiments anglo-saxons. En 1945, au sortir de la guerre, il fallait relancer la natalité. La situation n'est plus la même aujourd'hui. On est d'accord, mais là, on ne prend pas de l'argent sur les impôts. On les prend sur les cotisations de chaque salarié. C'est comme si demain, on va remettre en cause l'assurance vieillesse où j'ai un problème de voiture, en fonction de mon revenu, je ne serai pas remboursé de la même manière. C'est scandaleux. On revient sur des principes évidents, d'abord, qui touchent à notre République et qui touchent aujourd'hui au quotidien et à l'égalité de tous les Français. Et en même temps, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, elle a expliqué très clairement une chose hier. Elle dit non, non, il n'y a pas de rupture du principe de l'universalité puisque tout le monde continuera à toucher. C'est juste qu'on passe de l'égalité, tout le monde touche pareil, à l'équité, un système plus juste. Non, tous les enfants recevaient la même chose. C'est ça qui est merveilleux. Vous savez qu'une famille qui gagne, par exemple, 5 000 euros abonde la branche famille de 300 euros. Ils ne reçoivent que 130 euros pour deux enfants. C'est-à-dire qu'ils ont un delta négatif. Ils reçoivent moins qu'ils ne payent. Par contre, une famille modeste qui paye, par exemple, 1 000 euros, c'est dramatique, il faut bien sûr les aider, davantage qu'avec les allocations familiales, abonde 50 euros, 54 euros à la branche famille et reçoit 130 euros. Donc, ils ont un excédent positif. Voilà ce que c'est que là aussi, il y a une redistribution. Mais ce que je voulais dire, le président Hollande nous avait affirmé l'année dernière qu'on ne remettrait pas en cause l'universalité de la politique familiale. On n'a plus confiance en la parole du président. Et là, le gouvernement dit que cette université n'est pas remise en cause. Et en même temps, le gouvernement, et on sait tous qu'il faut faire des économies, ne touche pas à la prime de naissance, ne touche pas, Anne-Laure Jumet nous le disait à 7h, non plus à l'aide pour les gardes d'enfants. Voilà, ça veut dire qu'on ne met pas tout à plat non plus. On a l'impression qu'il n'y a plus aucune boussole dans ce gouvernement. Qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion. Un jour, on nous annonce quelque chose. Au deuxième, on revient. Où en est-on ? Il y a des grands principes dans une république, des grands principes de justice, des grands principes d'équité. Le principe d'équité, le problème de redistribution de la richesse, doit être fait par l'impôt. Et on attend une véritable réforme fiscale. Thierry Vidor, on vous sent très remonté. Quelle va être l'étape d'après pour les familles ? Vous allez appeler à manifester, peut-être ? Une mobilisation ? On s'est mobilisé extrêmement fortement la semaine dernière pour aider les familles jeunes, notamment contre le rabotage des congés parentaux. et a priori, ça a apporté ses fruits. Là encore, on va être obligé de se mobiliser. Croyez-moi, je pense qu'il y aura beaucoup de mobilisation. Il est possible que ça en vienne à des manifestations. Merci Thierry Vidor, directeur général de l'association Familles de France, d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous. Thomas Soto.